Oui, je pense que tout était bien calculé de la part du gouvernement avec le vrai faux débat national. Je pense qu'il a voulu diluer notre mouvement. Et malheureusement, on s'est aperçu encore 52 semaines après que la France est encore dans la rue. Alors maintenant, je me dis vraiment quel est leur intérêt de ne pas nous écouter. Je pense que la mobilisation qu'il va y avoir le 16-17 novembre, ils vont comprendre que la France ne s'est pas éteinte. On est toujours non pas dans l'ombre, mais on est resté dans la lumière. Donc, vous dites pour la semaine prochaine, mais il y a quand même une réalité. Vous avez réussi à exporter votre mouvement aujourd'hui. Le mouvement social né en France reste quand même une référence dans le monde. On a vu des gilets jaunes un peu partout. Ça va de Hong Kong, par exemple, par Barcelone. C'est ça. On a vu même les pays du Sud d'Amérique, que ce soit le Chili, l'Équateur, même au Liban. Même au Liban, vous voyez, il y a quand même des pays que, apparemment, tout le monde se taisait. Et maintenant, ils se disent, mais en France, pourquoi qu'ils bougent ? Pourquoi que dans un pays des droits de l'homme, avec tant de répression et même une dictature rampante, c'est ce que je dis depuis 52 semaines, plus de 10 000 arrestations qu'on a eues en France ? Dans quel pays au monde, à l'heure actuelle, qui a plus de 10 000 arrestations ? Dans quel pays au monde, qui a plus de 1 000 personnes qui vont faire de la prison ? Eh bien, les gens se disent, mais en France, ils ont des tripes, ils n'ont pas peur d'aller dans la rue. Pourquoi que nous, dans chaque pays qui connaissons la misère sociale, pourquoi que nous, on ne descend pas dans la rue ? Eh bien, aujourd'hui, le monde du gilet jaune est devenu international. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, la dernière fois, c'est qu'en Amérique du Sud, on les a vus tous porter le gilet jaune. Et ça, c'est très beau, eh bien, au niveau international. Une petite dernière question. On voit, ce n'est pas pour cette colise, c'est pour cette semaine, on voit effectivement qu'Emmanuel Macron est en chute libre dans les sondages. On voit quelle a été sa politique, on voit les urgences qui sont dans la rue, les autres autos, on voit les pompiers, on voit les gilets jaunes, on voit les récretés, on a vu les étudiants. Comment expliquer justement la politique de ce gouvernement, qui ne change pas et qui de plus en plus retrouve justement le position des Français ? Depuis longtemps, je le dis, on fait du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'il y a 1% qui touche, il y a 99% qui souffre. Et malheureusement, si on ne rétablit pas aujourd'hui une répartition des richesses, vous allez voir que la France qui vit dans la précarité, la France qui vit à peu près de 10 millions à l'heure actuelle, va vite monter à 14 ou 16 millions. Et lorsqu'on met 16 millions de Français sur le reste à vivre, qu'il ne reste plus rien en fin de mois, et là, vous allez voir une révolte populaire qu'on ne part plus contrôler. Donc je dis bien au gouvernement, agissez avant qu'il soit trop tard.